Musique Hello les crâniens, et en parlant de crâne, aujourd'hui quelque chose de différent. On va résoudre le fungetto, le champignon en français, fabriqué en Thaïlande, le bois du théak, Samena. Quand je dis on va le résoudre, je parle pas de moi, mais d'elle. Quand tu veux. Salut ! Ne vous moquez pas trop de moi s'il vous plaît. Je sens que je vais avoir du mal. C'est pas vrai ? Si, je sens que je vais avoir du mal et qu'on va se moquer de moi. Non, on va pas se moquer de toi. Moi je vais me moquer de toi, mais pas les autres. Il n'y a pas intérêt pour les autres. Mais regarde pas comme ça. D'habitude je fais mes tournages tout seul. Oui, j'y fais. Je connais bien évidemment la réponse. Celui-ci est un grand classique des casse-têtes sur les marchés, mais pas elle. Mais avant ça, je suis une fan de grimages, et donc je vais grimer mon nounours. Et lui, il va me grimer en retour. Et l'intérêt a bien le réussir. J'ai aussi une page Instagram. C'est le début, mais j'espère que vous allez apprécier déjà les petites basques que j'ai déjà faites. Et voilà ! On essaie ? Ok. On va essayer. On commence par toi. J'espère que vous allez apprécier, parce qu'il est important de se faire maquiller. Allez ! C'est froid ? Ah, c'est désagréable. Mais l'éponge est marrante. Elle est toute douce. En plus, je me suis même coupé les cheveux aujourd'hui pour ça. Ouais, ouais. C'est ça. Il est temps que dans que ça ? Oh là, ça c'est froid. Oh là là ! Oh là là ! Oh, c'est désagréable ! J'arrive de me frotter les yeux. Je vais être un panda ! Tu veux un panda ? Non. Alors ? Il y a vraiment des enfants qui veulent ça ? Ouais. Regarde en l'air. Regarde en l'air. J'y arrive pas ! Ouvre les yeux et regarde en l'air. Oh mais non, 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 ça va être terrible. Ouvre les yeux et regarde en l'air, ça va aller vite. Non, ça va pas aller vite. Ça va aller vite. Non. Ça va aller vite. Regarde en l'air. Regarde en l'air. À l'autre. Mais je suis en train de pleurer. Oh non, pleure pas. Non, ça va, gare. Non, j'en fais pas. Garde à celle-là. On arrête de rire, sinon je sais pas faire ça. Arrête d'homme de gérer le ventre, sinon tu me jettouilles. J'ai l'impression que tu dis juste du blanc et du noir complet, ce qui va me faire un effet panda. Mais non, pour l'instant, regarde. Mais je ressemble à un panda. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça va pour l'instant ? J'ose plus trop faire quelque chose là. C'est que le début, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Jugez là. Non. Sur le bûcher. Tu crois que c'est bon ? Oui. J'allais voir ça dans un miroir. Oh. Bien. De ce que j'en vois. Hein ? Quelle tête. Oh, tu fais peur. Tu fais trop peur. Oh, c'est génial. J'ai un panda. Putain, si j'avais su, j'aurais peut-être mis mes lentilles aujourd'hui. Oh. Un squelette intelligent. Putain, c'est trop bien fait. Oui. Ah, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Ok, c'est à moi maintenant. Je commence par quoi ? C'est d'abord l'éponge. Je prends celle-là ? Oui. Tu dois humidifier la palette avec le Spritzchul. Encore. C'est bon. Putain, ça me stresse. Je le fais là ? Oui, je le fais là. Attends, mais je ne sais même pas dans quel sens je suis censé le faire. Putain, tu as la tête aussi fort. Il faut tapoter plus fort. Je n'hésite pas à pousser. Des fois, les enfants, je les vois faire eux, 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 eux. Ça ne sert à rien, je trouve, quand je vois que je le fais. Pour l'instant, après ça, tu vas rajouter les détails. Quel détail ? Ok. C'est chouette de maquiller les autres. Ça ne fait pas la belle vagounette. C'est comme ça qu'on fait, non ? Pour atténuer les gosses. C'est comme ça qu'on fait mon coiffeur, en tout cas. Ah, vous ? Non. Je pense que si j'étais coiffeur, je le ferais comme ça. Ça, la peinture, ça, je le sais faire. T'es prête ? Oui. Ok, maman, pas. Ok, après, j'imagine qu'on peut régler ça avec la lingette ? Non. Ok, ce n'est pas grave, alors. Fais comme si j'avais rien dit, ok ? Fais comment si ça ne fait pas un joli point ? Tu le laisses comme ça. Je ne peux pas utiliser un typex ? Non. Moi, je suis plus de Jackson Pollock que Picasso. Par exemple, je comprends pourquoi les hommes ne font pas de grimaces. Non, ça va aller, ça va aller. Je commence à voir le truc, là. Oui ? Non. Tu ferais pleurer un enfant. Tant mieux. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui ne revient pas. T'as mal à ta nuque ? Ouais. Ouais ? Ouais. Ok, tu ne reviendras pas. Voilà, ça, c'est fait. Et ensuite, les paillettes. C'est quoi, les paillettes ? Non, ça, ça fonctionne bien. Ça, je suis fier, ça. Ouais, je pourrais être tapoteur. Voilà, j'en ai mis un peu. Yeah, j'ai des paillettes. Fonguito, c'est un casse-tête où il faut... Il faut quoi ? Bon, ils ne le disent pas. On va l'ouvrir. Eh, il n'est pas comme sur l'image ? Je me suis fait ranaquer. Alors, on va lire la notice. L'objectif, c'est d'attraper l'élastique en insérant la tige dans la base. Ici, on a la base avec ici un élastique. Et sur la tête du champignon, on a un petit crochet. Et le but, c'est d'arriver à attraper l'élastique. Et il rentre directement à l'intérieur. Voilà, on va le laisser aussi en fond. Ouais, c'est pas grave si on ne le voit pas. Je le prendrai enfin. C'est là. Tu veux que je le fasse ? Oui. Tu dois aller le mettre vers l'élastique. Tu dois juste faire une petite manipulation et... Mais non. Réussi ? Ah. Tu as réussi ? Non. C'est quand même une difficulté 5 sur 5 sur le site. Montre un peu. Ah, c'est vilain. On ne le voit pas bien. On ne voit rien, oui. On ne voit rien. Ok, je vais te montrer le truc. Je vois, tu me le montres. Ça fonctionne. Mais ta main gauche là et ta main droite sur ma main droite. Tu le mets à l'intérieur. Je l'ai presque attraper. Là, tu le sens ? Non. Là, je l'ai. Mais non, tu ne l'as pas. Mais si, je l'avais. Tu ne cherches pas à prendre le fil. Mais j'essaie de le prendre. Arrête un squelette panda. Oh, ça c'est plus intelligent. Tu as mesuré l'espace. Moi, la soluce. Ça ne fait même pas 5 minutes. Tu l'as ? Non. Tu vas me taper quand tu vas connaître la réponse. Il n'y a pas que de l'élastique là-dedans. Si, il y en a un. Regarde bien. Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. C'est vrai, il n'y a pas que ça. Mais c'est bien. Tu as pensé à mesurer. C'est vraiment une grande étape. Moi, ce que je fais quand je dois résoudre un puzzle ou un casse-tête, j'essaie de penser aux possibilités. Comment je pourrais faire rentrer ça à l'intérieur ? Quelles seraient les possibilités ? Ce n'est pas aimanté. Tu aurais senti quelque chose, par exemple. Ou peut-être que j'appuie sur un bouton pour activer l'aimant. Tu veux que je te remontre ? Là, je l'ai. Quoi ? Mais c'est à mon intérieur, tu ne l'as même pas mis jusqu'au bout. Je ne sais pas. Ah, non, dis-tu. Non, dis-tu. Tu veux que je te remontre ? Mais observe bien, parce qu'en plus, je le fais devant toi. Tiens, tu l'as déplacé. Non. Je suis de la retrouver le truc. Ah, c'est bon. Il est juste là. Remets-le. Je remets le truc ? Alors, là, tu le vois. Arrête de me mentir. Si, regarde. Et... Ah, oui, regarde, là. Et mon truc, alors. Je vais pleurer. Je vais devenir un pendatrice. Ça, c'est un bon truc de mentaliste. On arrive à mieux voir mes micro-expressions. Ah oui ? Ouais. C'est bien. On passe à l'étape 2 d'un casse-tête. On s'énerve dessus. Je gratte. Fais gaffe, si tu grattes trop, tu vas casser l'élastique. Au moins, il n'y a pas d'élastique. Il n'y a aucun d'élastique. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a à l'extérieur. Il est là. Il est à l'extérieur. Tu veux étudier mon comportement quand je le fais ? Oui. Regarde bien. Je vais bien le mettre. Voilà. Là, tu le vois ? Mais non. C'est un truc noir. Ouais, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à voir. Tu peux mettre une lumière dedans ? Non. Non, ce serait de la triche. Ok, avec la lumière un peu du... Non, on est en contre-jour, là. Donc toi, tu arrives à voir de ce côté-là. Je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je rediarde et après, j'ai juste à le tourner. C'est comme pour crocheter une serrure. Je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, juste au feeling, je sais que je suis en train d'activer ou pas. Ok. Du coup, quand je le prends, même si je le mets comme ça, il s'active. Mais pourquoi avec moi, il s'est déjà... Tu ne sens rien du tout, toi ? Non. Essayez d'analyser l'objet tel qu'il est. Cet objet est fait en trois parties. Il y a l'élastique, il y a le socle et on a notre champignon. Il y a possiblement quelque chose à l'intérieur. Que tu veuilles le reconnaître ou non, c'est à toi de voir. Mais l'idée, c'est que moi, quand je suis comme ça, voilà. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux vaincre ce casse-tête. Tu peux le faire. Moi, je crois en toi. Je crois à 100% en toi. Tu déprimes. Tu déprimes ? Ok, c'est la troisième étape, la casse-tête. L'énervement, la déprime. Après, c'est le bargain. C'est quoi ? Je ne sais plus qu'on appelle ça. C'est marchandais, voilà. L'acceptance, c'est la dernière étape. Dire que j'abandonne ? Non, non, non. Oui. Oui. Voilà. Mais attends, tu n'as même pas encore marchandais avant. Et on ne peut pas abandonner un casse-tête. C'est le casse-tête qui ne t'abandonne pas l'inverse. Tu me dis, si je dois faire une démonstration, comment il faut le faire ? Oui, mais tente-toi vers moi, alors. Par exemple, fais le de ce côté-là. Tu veux que je le fasse comme ça ? Oui. C'est plus difficile, je ne suis pas ambidextre non plus. Si. Je suis gaucher de base, mais j'ai appris à être droit dessus. Remets-le bien, et ensuite tu me le passes. Ok. Remets-le bien. Là, je l'ai bien mis. Pas bien mis. Attends, regarde. Ne bouge pas, ne bouge pas. Exactement comme je te l'ai laissé, d'accord ? Voilà. Si, tu vas y arriver. Aie confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en moi qui ai confiance en toi. J'arrive à voir un peu plus loin. Ah ouais ? Tu y arrives ? Avec la lumière ? Tu arrives à voir quoi ? Bien. Ah, parfait. Moi, je n'en ai rien vu. Tu n'as rien vu ? Tu prends. Et il revient. Remets-le. Remets-le avant que tu me tires. Avant que je me tire ? Oui. Avant de tirer ! Mets-le. Mets-le bien pour que je puisse tirer. Je te jure qu'il est bien mis. Non, il n'est pas bien mis. Il n'est pas bien mis. Ok, ok. Tourne-le. C'est bon, là ? Non. Lâche quand tu veux. Là. Là ? Ok. Là, je suis certain que tu l'as bien mis. Tu l'as bien mis. Non ! Si, 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 tu l'as bien mis. Ok, tourne-le où tu veux. Sûr, hein ? Je vais juste le tirer et il va rentrer avec l'élastique. Tu veux que je te donne un indice ? Oui. Il est tout le temps bien mis. Regarde, je le tourne comme ça, comme une roulette russe. La soluce. Non, 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 pas de soluce. C'est de la triche. Et puis, ce serait dommage que tu aies la solution. Ainsi, tu ne penserais pas que tu serais tellement fière d'avoir trouvé la solution toi-même. Si, mais là, j'ai du mal. Aide-moi. Oh, on échange de quoi ? Ok, là, on est dans la quatrième étape, le bargain. Tu essaies de trouver un arrangement. Alors, oui ? Non ! Est-ce que tu veux vraiment dire à tous les gens qui nous regardent que c'est fini ? On verra. Mais je suis certain qu'eux, ils vont le faire en même pas une minute. C'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Tu sous-estimes les lecteurs. Les viewers. Ouais, les viewers. En français, les viewers, c'est quoi ? C'est les spectateurs ? Ah, des téléspectateurs. C'est pas vraiment une télé, mais... C'est pas une émission que je propose ? C'est sympa. Ouais, hein ? Ouais. Ouais, hein ? Ouais, bah c'est le but. Fais-le. Non. Donc là, je suis en dehors. Oui. Là, je suis presque dedans. Désolé, ça a coupé. Putain, mais je ne sort pas l'élastique dedans. Fais-le. On peut presque le sortir ? Presque. Et rentre. Putain, mais... J'ai l'impression que ce bout-là est plus lourd parce que j'ai beau le prendre comme ça, et ça tombe. Donc là, on le met dedans. Hum-hum. Tourne. Réflissé. Voilà, je te le laisse. Là, il est bien mis. Regarde, il est bien mis. Si on le remet bien, hop. Oh, mais non ! Bon, désolé, ça a coupé durant la vidéo. Du coup, on a dû passer un petit moment. Et comme ça, ça fonctionne ? Oui. Bravo, t'as réussi. Quoi ? Mais non ! Là, tu l'as normalement. Non. Là, tu l'as plus. Attends. Est-ce que là, j'ai l'écran ? Là, tu l'as, oui. On dirait qu'elle revient un peu. J'ai l'impression que je suis dans l'élastique. J'ai l'impression que tu te fiches de moi. Non. Je vais faire au ralenti ce qui se passe. Fais ça très rapidement. Non, je rêve. Oh, putain ! Mais non ! Mais je suis déçue ! Mais non, il n'est pas... Je pense que je n'ai pas un élastique dedans. Mais non, il y a un élastique dedans. Oui, mais il est dans le bois. Il n'est pas dans le trou. Mais si, il est dans le trou. Regarde, il y a un trou là. Et il y a un trou là pour l'élastique. Oui, mais non. Mais il n'y a pas d'aimant. Mais si, il y a un aimant. Putain, mais non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Regarde. Oh, mais non, mais... C'est con, moi ! Il ne faut pas être déçu. C'est quelque chose d'intelligent. Mais ça a coûté combien ce truc machin ? Mais c'est 5 euros. Oh, putain ! C'est très bien pour 5 euros. Non, mais je suis choquée. Attends, regarde, je vais te montrer un autre truc avec... Ça aussi, c'est... Il y a un élastique, un aimant, un ressort et tout. Et hop. Hop. Putain, mais non, mais c'est quoi ? On peut faire ça avec tout. Hop. 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 Je pense que c'est vraiment... C'est qu'un trou ! Tu pourrais te donner une meilleure définition de toi-même, hein... Comment ça ? Il est chénel. Voilà à quoi ressemble la solution. C'est ça qu'est toi, là ? Il n'y a rien à être déçu. T'as résolu le casse-tête ? Putain ! Mais je pensais vraiment qu'il y avait un élastique dedans. Il y a vraiment un élastique dedans. À l'extérieur. Bah oui, il est à l'extérieur. Je parie que si on coupe l'élastique, ça fonctionne toujours. Non, mais ne le coupe pas. Il est très bien comme il est. Oh ! Ouais, 35 minutes, on va dire. Moi, je lis 39 minutes, 35. Il faut donner une note de difficulté. Et cette fois-ci, c'est toi qui donnes la note de difficulté. Sur 5. T'as fait ça en 39 minutes, hein. Combien donnerez-vous ? 4. 4 ? 4, 5. 5 sur 5. 5 sur 5 ? Oui. Pas un 4 sur 5 ? Non. Pourquoi 5 sur 5 ? J'ai mis tellement de temps à le trouver. Et après, j'étais déçue. Déçue ? Déçue. Mais t'es... Parce que je pensais qu'il y avait un élastique dedans. Encore une fois, je vais me répéter, il y a vraiment un élastique dedans. Pas dedans, à l'extérieur. Oui, il y a un élastique à l'extérieur aussi. Il y a un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et il y a un aimant, il y a un ressort. Il y a un aimant, un ressort. Il y a un système de poulies dedans aussi. Pour l'appréciation générale. Un. Un ? Un. Mais c'est nul, un. Putain, mais j'étais déçue. T'es déçue de la réponse parce que tu pensais à un système sophistiqué. Mais c'est sophistiqué en soi. Tu sais que, mine de rien, c'est une des bases de la magie. Oui, j'ai vu ces champignons pour les tours de magie. En soi, ils n'ont pas tort. Bon, ben 3 sur 5. Pourquoi 3 sur 5 ? Ouais, mais quand je dis appréciation, c'est plus... Il vaut par exemple de la matière. Le bois est bien, il est bien à 10. J'avais peur aussi d'avoir des échardes. Non, ça, ça va, ça. C'est fabriqué en Thaïlande. Ah. Ça va rien dire, mais bon. Toi, si tu dois le recommander à quelqu'un, est-ce que tu le recommanderais ? C'est ça la note, on va dire, d'appréciation. Ouais, parce que j'aimerais bien se foutre de sa gueule comme toi tu l'as fait avec moi. Ouais ? Ouais. Ta note serait de ? 5. 5 aussi ? Ouais. Donc, difficulté 5 sur 5 et appréciation 5 sur 5 ? Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Ce serait la note maximale en difficulté et en appréciation. Ouais. Incroyable. Pour 5 euros. Mais à chaque fois que c'est toi qui le fais, c'est plus magique. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai l'habitude, je fais ça depuis 10 ans, avec. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voudriez me voir réaliser un certain casse-tête, puzzle ou simplement ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et le plus magique, abonnez-vous. Bye. Sous-titrage ST' 501